Bonjour pour notre dernière série sur cette fois-ci les flux migratoires, l'immigration. Est-ce que vous pensez que l'immigration est un bien ou un mal ? Est-ce qu'il faut y trouver des remèdes ? Mal où ? Mal où ? Non, c'est un bien. C'est même la principale richesse de notre monde. La principale richesse de notre monde, elle est humaine. La principale richesse de notre monde, c'est les 6 milliards et demi d'humains qui le peuplent. Et la principale ressource reste ces 6 milliards et demi d'humains. Puisque vous êtes dans une grande école, vous savez que nous sommes pas seulement dans le monde, nous sommes dans la mondialisation et que la principale caractéristique de la mondialisation, c'est sa mobilité et sa fluidité. Donc nous sommes dans un contexte où les hommes et les femmes bougeront de plus en plus, où les êtres humains se déplaceront de plus en plus. Et où donc, non seulement la migration est l'avenir naturel du monde, le migrant est le futur du monde, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je ne vois pas pourquoi ça ne plairait pas, mais en plus de cela, les politiques publiques qui réussiront seront les politiques publiques qui sauront tirer parti de cette mobilité croissante de la population. Justement, alors ces politiques publiques, est-ce qu'elles doivent être au niveau de l'État ou au contraire à un niveau supérieur, c'est-à-dire une coopération régionale ou même à une régulation au niveau mondial ? Lorsque l'on parle de mondialisation, on parle aussitôt de gouvernance globale. Il n'y a pas de mondialisation sans gouvernance globale. La mondialisation ne se dirige pas, ne se structure pas, ne s'organise pas en un lieu précis du monde. L'optimum d'efficacité en matière de mondialisation, c'est tout le monde participe à la gouvernance du monde. D'ailleurs c'est pour ça que le mot gouvernance a été en fait inventé. Alors bien sûr, la migration, il ne faut quand même pas oublier, c'est quelque chose de douloureux. D'abord pour celui qui bouge, qui migre. C'est une décision souvent déchirante de ce paysan du Mali qui décide de quitter son univers familial, personnel, pour tenter l'aventure au-delà du monde, mais au-delà de son monde. Mais s'il fait cela, c'est pour des raisons très simples. Première raison, c'est parce qu'il est de plus en plus informé de ce qui se passe hors de chez lui. C'est-à-dire nous sommes dans un monde de communication globale qui structure et organise la démarche et le comportement du migrant. Donc cette communication globale, il faut la gouverner. Ensuite, c'est toute l'incertitude de l'acheminement. Cette incertitude de l'acheminement, il faut aussi que de grandes conventions internationales et de petits accommodements, je dirais, micro-sociologiques et micro-politiques puissent la rendre supportable par tous. Et puis enfin, le migrant c'est quelqu'un qui arrive, qui s'installe dans un pays qui n'est pas le sien et cela implique tout un processus d'intégration qui ne peut être géré unilatéralement. C'est-à-dire la grande erreur, c'est de penser que dans ce monde mondialisé et globalisé, un État pourra faire tout ce qu'il veut chez lui. Ça, c'est fini. Ça, c'était non pas hier, mais avant-hier. Donc effectivement, nous avons besoin de conventions internationales. Regardez tout ce qui a été produit en matière de conventions internationales depuis 1945. Dans ce que nous consommons, dans nos communications, dans nos transports, dans le marché au quotidien, il y a des dizaines et des dizaines de conventions internationales qui rendent toutes ces activités maintenant nécessaires et indispensables possibles. Il faut faire la même chose, bien entendu. En matière de migration, vous savez qu'il y a une seule tentative de convention internationale sur le droit des migrants qui date de 1991. Elle n'a été ratifiée que par 35 pays, aucun étant du Nord, aucun de l'Union européenne. Donc il faut évidemment changer, il faut rompre avec tout cela. Il est temps de comprendre que nous ne sommes plus au XIXe siècle. Et pourtant, quand on était au XIXe siècle, l'Europe, elle, ne se gênait pas pour envoyer ses populations à l'extérieur. 60 millions d'Européens ont franchi l'Atlantique pour aller s'installer en Amérique du Nord. On trouvait ça tout à fait normal, naturel et indispensable au développement de l'Europe. Donc vous voyez, on a tout faux en matière de migration. Tout faux. Il faut bien comprendre cette chose. C'est qu'un homme d'État, je ne dis pas la même chose d'un homme politique, mais un homme d'État responsable est celui qui prépare cette entrée dans la grande mobilité internationale. Enfin, dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a une ethnicisation du monde et un repli sur soi identitaire, enfin une tendance au repli sur soi et au repli identitaire dans le monde aujourd'hui ? Vous savez, toute ethnicisation, dès lors qu'elle se radicalise, et d'un certain point de vue c'est presque un pléonasme, parce que l'ethnicisation pousse, comme vous dites, à l'identitarisme, à la radicalité, est un signe de pathologie, est un signe de ce que le grand Durkheim appellerait une pathologie sociale. C'est-à-dire l'ethnicisation emblématisée, l'ethnicisation radicalisée, c'est le double symbole de la frustration de ceux qui espéraient être intégrés et qui ont été rejetés, et de la peur de ceux qui se croient envahis là où simplement se met en place la logique banale de l'interdépendance. Vous savez, lorsque vous êtes nigérien, et que vous voyez augmenter de façon vertigineuse la population active au Nigeria, alors qu'il n'y a pas d'emploi, et que vous voyez qu'au contraire, en Europe, la population active a tendance à se tasser, parfois à baisser, alors que l'Europe retient plus du tiers des richesses du monde, vous êtes presque mécaniquement conduit à bouger. Si on vous refuse, alors là, vous venez camper dans toutes les crispations identitaires possibles et imaginables. Et c'est le malheur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions, Bertrand Baddy, et retrouvez-nous sur Sciences Po TV. Merci.